Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble La prévention du tabagisme s'applique aussi en milieu professionnel Tous secteurs confondus, y compris celui de l'entreprise Et ce, dans un objectif de préservation de la santé, du bien-être et de la qualité de vie des salariés au travail dans un environnement sain Délivrer des informations générales autour du tabac Répondre aux questions des salariés Apporter des conseils personnalisés, orientés Accompagner l'aide à l'arrêt, encourager et valoriser Salariés et employeurs auront tous à y gagner Le mois sans tabac est une occasion d'appliquer une telle démarche Chaque année en région, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à participer à l'opération Pour illustrer cela, l'IREPS accueille Lucie Gabrielli Directrice chez Intérimaire Santé et membre de la commission prévention de la CRSA au titre du MEDEF qui vient témoigner de l'implication et de l'engagement de ses équipes autour du mois sans tabac Bonjour Lucie Bonjour Fanny Pourriez-vous tout d'abord nous dire quelques mots à propos d'Intérimaire Santé ? Donc Intérimaire Santé, ce sont des soignants qui font le choix de faire de l'intérim qui décident en fait d'allier leur vie personnelle et vie professionnelle C'est avant tout des mamans aussi qui ont des enfants et qui essayent de passer un maximum de temps avec Et c'est un petit peu la problématique en fait que toutes les mamans rencontrent C'est de ne pas culpabiliser, de travailler et en même temps de pouvoir s'occuper de ses enfants Et puis nous avons également des étudiants en santé qui souhaitent travailler en intérim pour avoir de l'expérience font différentes missions et qui une fois la fin de leurs études arrivées et diplômées ils peuvent faire un choix sur la spécialité ou l'établissement sur lequel ils veulent travailler Donc un public très large Très large Et de quelle manière Intérimaire Santé s'implique-t-elle en matière de prévention du tabagisme ? Et bien en fait Intérimaire Santé c'est beaucoup de sensibilisation et de diffusion d'informations quotidiennement sur les réseaux sociaux Nous avons donc une agence par territoire et donc des pages, des profils réseaux sociaux propres à chaque agence également Donc forcément Facebook, Insta, LinkedIn, chaîne YouTube Et puis nous mettons également des kits, enfin le kit du mois sans tabac à disposition dans les agences Les affiches, les flyers mois sans tabac à destination des soignants mais aussi du grand public parce que c'est important, les portes sont ouvertes donc tout le monde peut venir avoir de l'info, de la doc Et puis nous sommes également en partenariat avec l'IREPS Nous avons également des partenariats avec les instituts de formation, les IFSI, les IFAS Également avec les EHPAD, des cliniques, des associations d'addiction et puis des établissements scolaires puisque c'est primordial également Après le partenariat que je souhaite mener à bien l'année prochaine je l'espère C'est pouvoir mener des ateliers de sensibilisation et de prévention avec Tabagir ou les associations locales qui sont expertes dans leur domaine sur le tabac et le tabagisme D'accord, un programme bien complet en termes d'action et d'étendue du public bénéficiaire Exactement Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi Intérimère Santé réitère chaque année son engagement dans l'opération Moins Sans Tabac puisque vous faites partie d'un des acteurs phares qui s'engagent depuis la première édition depuis l'arrivée de l'opération en France en 2016 Je vais faire quelques chiffres clés quand même parce que c'est essentiel de les rappeler Le tabagisme c'est quand même 13% des décès en France C'est 30% des IDE, 43% des aides-soignants qui déclarent fumer Donc en fait chez Intérimère Santé c'est quand même plus de 3000 personnes que nous faisons travailler 3000 soignants par an en moyenne Et donc c'est vrai qu'il est essentiel de faire attention à leur santé On est quand même sur des secteurs qui sont, enfin un secteur qui est pénurique qui est en grande difficulté aussi, en grande souffrance Et notre rôle à nous et chez Intérimère Santé c'est de préserver leur santé pour qu'ensuite ils puissent nous soigner correctement Et plus concrètement pourriez-vous nous partager des exemples d'actions ou d'événements phares que vous avez déjà proposés dans le cadre du Moins Sans Tabac ? En fait on a déjà mené une campagne vidéo sur les réseaux sociaux avec des collaborateurs d'Intérimère Santé qui étaient volontaires des permanents en agence et des soignants également qui souhaitaient essayer du moins d'arrêter de fumer ou au moins diminuer On a fait un suivi semaine après semaine tout au long du mois de novembre avec leurs ressentis, leurs difficultés et les bénéfices également liés à cet arrêt du tabac ou au moins à la réduction, à la diminution du tabac Et c'était des partages d'expérience en direct sur les réseaux sociaux Donc c'est vrai que ça a permis d'accrocher différentes personnes aussi qui ont envie de le faire et qui n'osent pas tenter Après on a également participé au service sanitaire d'un IFSI sur la thématique du tabagisme On a également mis en place des séances d'hypnothérapie offertes à nos soignants au sein des agences Ça a super bien fonctionné Et puis chaque année dans chaque agence également On met en place un partenariat avec différents établissements de santé où on vient déposer des fruits directement dans les salles de pause des soignants Et un vélo elliptique également que l'on prête sur tout le mois de novembre L'objectif c'est de leur faire penser à autre chose que d'aller fumer une cigarette au moment de la pause D'accord et je crois même savoir qu'au-delà d'actions à destination du public Vos équipes même s'engagent vraiment pleinement puisque de mémoire il y a une de vos salariés donc fumeuses qui l'an dernier a décidé de profiter du mois sans tabac pour initier une démarche d'arrêt Et d'ailleurs ça a été fait de manière très très sympathique On a pu la suivre dans son quotidien à travers des vidéos, des petits messages Et c'était assez ludique, sympathique Je crois que ça a très bien fonctionné d'ailleurs Oui, Charlène effectivement qui est responsable sur l'agence d'Auxerre donc dans Lyon Oui, elle a voulu tenter Alors après je ne dis pas que ça a fonctionné totalement parce que le mois sans tabac c'est bien Mais par contre c'est toute l'année Donc oui, je pense qu'elle va recommencer cette année encore parce qu'elle a repris un petit peu, ça a duré quelques mois Elle recommence et peut-être qu'on va la revoir cette année sur les réseaux sociaux Ce sera avec grand plaisir Et quel conseil pourriez-vous donner à une entreprise qui souhaiterait s'engager dans le mois sans tabac avec votre expérience ? Le conseil premier en fait c'est que si on mène ce genre d'action il faut le faire avec conviction et non par obligation parce que si on n'est pas motivé et si on n'y croit pas nos salariés ne suivent pas, ça c'est indispensable Après on est là aussi pour prendre soin de nos salariés c'est une mission première de l'entreprise parce qu'un salarié qui est bien, un salarié qui est en bonne santé c'est un salarié qui peut travailler correctement Il faut quand même savoir qu'on passe en moyenne 7 heures de notre temps au travail sans compter les temps de pause donc 5 fois par semaine minimum donc c'est énorme si on calcule un petit peu c'est plus de 35 heures quand même dans une vie donc en fait on a une action directe nous en tant qu'entrepreneurs enfin en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur à prendre soin de la santé de nos salariés parce qu'il ne faut quand même pas oublier non plus qu'un faible taux d'absentéisme et le bien-être au travail c'est deux notions extrêmement liées et c'est notre travail au quotidien Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour terminer ? Ce que je voudrais quand même dire, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est surtout qu'il ne faut pas s'arrêter à un mois quand on fait une action aussi importante que ce soit prévention, promotion de la santé Le mois sans tabac, c'est le mois de novembre certes, mais ce n'est pas que ça non plus il faut continuer tout le long L'exemple probant, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure de Charlène ma collaboratrice sur l'agence Dosser effectivement, elle a été suivie tout le mois de novembre et puis les mois après, on a arrêté cette action puisque voilà, c'était que sur un mois et puis elle a finalement repris donc oui, ce suivi et continuer à faire de la prévention tout au long de l'année, c'est essentiel Ce que j'aimerais aussi réussir à faire alors avec l'IREPS, si possible sur la région Bourgogne-Franche-Comté c'est mettre une manifestation d'ampleur sur le mois sans tabac, sur la Bourgogne-Franche-Comté après un petit peu sur le même schéma que le challenge que vous avez mené le challenge régional avec l'IREPS encore une fois, sur le défi Tous à pied vous avez incité, motivé, encouragé des grands publics tout simplement à participer à ce projet-là et je pense que ce serait génial si on pouvait faire la même chose sur le mois sans tabac ça aura encore plus d'impact donc rendez-vous en 2024 Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera et d'ailleurs vous pourrez sans aucun problème vous inspirer du challenge régional à l'image de Tous à pied autour de l'activité physique cette année, la nouveauté en région ce sera le lancement d'un challenge régional autour de défis quotidiens à réaliser dans le cadre du mois sans tabac et qui aura lieu tout le mois de novembre donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera pour la mise en place d'un tel challenge pour la prochaine édition Merci beaucoup Lucie de ce témoignage pour en savoir plus sur l'opération mois sans tabac rendez-vous sur le site de l'IREPS au www.ireps-bfc.org et retrouvez ce podcast en ligne sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas en novembre on vous accompagne et on arrête ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada